Sous-titrage ST' 501 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 un 5-3 Trumple Ace pour 4 mais si tu payes le kicker tu n'auras pas besoin de le sacrifier contrairement à un ball lightning mais il est moins fort parce qu'il est un petit peu plus cher à caster et un petit peu power moins qu'est-ce que tu veux dire je trouve c'est juste un rouge de plus ça cette carte-là c'était une des cartes les plus jouées en 2001 j'imagine les decks de burn rouge ils jouaient esquizique c'est quoi un esquizique c'est-tu ça ça vient c'est un élémental de trucs électriques ok c'est comme un necklier c'est comme un ball lightning c'est juste qu'ils ont trouvé un nom un nom qui fait dominarien je ne sais pas ok tu as aussi un cycle présent dans tout le set c'est les apprentis ce sont des cartes communes fait que quand tu draftais ça ça se pouvait ça c'est ton mana fixing dans un sens c'est le payoff de jouer plusieurs couleurs c'est tous tous les apprentis puis ils sont tous pareils c'est des communes d'une couleur par exemple je vais prendre le Stormscape Apprentice qui est dans le bleu un magicien un 1 tu payes un blanc pour taper une créature ou tu payes un noir pour faire perdre 1 de vie mais ça ces affaires-là on le trouve sur par exemple le Nightscape Apprentice qui est dans le noir tu payes un bleu pour c'est quoi c'est tu remets la créature que tu contrôles sur le top de son owner library ça c'est bon pour dodger des removals oui ça fait que là tu vis ta grosse bébitte ton Nightscape Apprentice le renvoie sur le top de la librairie c'est bon aussi quand tes créatures ont des effets enter the battlefield parce que tu peux le refaire à chaque tour ça fait que vous voyez un peu le genre c'est des genres de payoff c'est pas mal tous des one drops qui ont bien vieilli oui il y en a certaines qui peuvent être jouées dans des commanders dans des situations précises et en draft ça devait être vraiment le fun tu t'en penses Simon mettons tu draft ça tu prends tout ça tu penses je pense que oui oui je pense que c'est des bonnes communes ça t'ouvre tu en as au moins trois que tu peux jouer facilement si t'es dans tes couleurs tu t'actives pas nécessairement tous leurs effets mais si tu cibles de la bonne façon je pense qu'il y a de quoi faire c'est sûr donc attends il y a une autre affaire que j'aimerais souligner je m'excuse Jason je t'écoute oui vas-y vas-y je m'en reviendrai non vas-y vas-y moi c'est oui la mécanique c'est vraiment peut-être elle fit avec le set c'est assez contraignant on ne se le cachera pas surtout dans un thème limited où tu ne sais pas nécessairement ce que tu vas avoir d'un paquet à l'autre mais moi c'est les dessins qui me font triper ben oui revoir ça parce que pas pour chier sur les nouveaux dessins mais peut-être parce que maintenant c'est comme l'equalizer dans le tapis dans la touch en full blast il faut que ça soit tout beau tout plus écœurant les uns que les autres fait que c'est comme si tout le monde est spécial personne n'est allé mais ça c'est des commons mais je trouve que c'est comme du overkill d'or pour une commons puis c'est fait à la main en plus c'était pas dans ce temps-là ça existait mais c'était on a vu on a vu le switch récent je pense il y a 2-3 ça tu sais que l'or digital commençait à arriver on l'a vu là je te dirais il y en a certains c'est des pintures c'est sûr surtout en 2000 en 2000 ça existait il y avait des graphiques ces enfants-là mais c'était pas comme allez voir le thornscape apprentice dans le vert c'est magique tu vois c'est un wizard vert c'est un elf il y a des oreilles pointues ferme tes yeux mais tu vois regarde son spell tu payes un blanc pour taper une créature puis tu vois que dans sa main gauche il y a une genre d'éclair blanche puis tu payes un rouge pour donner first strike à une autre créature ça c'est sa main droite qui fait une espèce de magie rouge tu sais le art fit avec ce qu'on a la composition le moins beau tu sais tu pourras passer au prochain sujet je trouve le moins beau c'est le blanc c'est pas parce qu'il est blanc c'est juste que il se confond trop avec son background je trouve mais tu sais le bleu le noir il est éclairant le rouge il est super vraiment dramatique le blanc normalement t'essaies d'avoir un contraste de couleur de 4.5 sur 1 pour que ça soit facilement moi c'est plus de couleur j'avais pas vu ça en termes de mathématiques mais c'est magique ça a été fait par des mathématiens c'est sérieusement quand tu fais tes contrastes de couleur pour que quelqu'un qui est daltonien soit capable de voir une image puis que ça soit confortable le ratio mathématique c'est vraiment 4.5 sur 1 puis je fais juste t'as raison t'as raison la carte blanche n'a pas cette ratio de contraste ça donne un effet un petit peu plus on va dire les artistes moi je trouve ça cool je suis content de les avoir invités en tout cas vous iriez voir ça les Apprentice sur la feuille d'invasion on passe au suivant tu avais aussi un cycle de multicolores je vous avais dit c'est surtout un set multicolores t'as plein de cartes gold et ce qui est le fun c'est que dans le fond ça montre c'est des coalitions puis des mutations fait que c'est plein tu vois t'as le Galenia Knight c'est un Merfolk Knight le Vodalien Zombie c'est un Merfolk Zombie le Shivan Zombie c'est un Barbarian Zombie le Yavimaya Barbarian c'est un Barbarian Elf tu vois le genre ils se connectent tous d'une façon ou d'une autre puis c'est tout le temps la gamme c'est tout le temps des 2-2 pour 2 puis qui ont protection contre la couleur ennemi parce que le Vodalien Zombie il est bleu et noir il est protection contre le vert le Shivan Zombie il est noir et rouge il est protection contre le blanc tu vois les couleurs sont très importantes dans ce set là et t'as beaucoup de cartes aussi qui vont faire changer le mot d'une couleur sur une carte on va les voir tantôt ça aussi en draft ça me semble assez pas pire oui oui c'est le fixing c'est le fixing c'est des petits bears c'est des petits bears puis c'est que t'as beaucoup d'auras que tu mets dessus j'imagine que t'as des auras mais il faut que ce soit de la bonne couleur oui c'est ça le défi puis t'avais des grosses bombes quand même en rare Absorb ça c'est à vue du jeu longtemps tu vois ça c'est un exemple de rare ça en voit encore oui counter target spell tu gagnes 3 vies pour 1 blanc et 2 bleus oubliez pas que ils ont voulu faire dans cette carte là c'est un hommage en fait c'est un counter spell puis un healing solve sur la même carte le coup de la carte c'est pareil 2 bleus 1 blanc puis l'effet est pareil il additionne le coup puis les effets oui puis là j'ai juste mis Absorb en exemple mais toutes les paires de couleurs ont une rare bombe comme ça dans Invasion juste une question par rapport à Absorb tu sais peut-être dans le temps ouvrir ça c'était comme de shit parce que peut-être c'était comme jouer mais qui ne se souvenait plus de counter spell puis personne ne jouait healing solve c'est une bombe mais à quel point par rapport à non mais c'est la force de l'époque puis il n'imprimait plus counter spell à ce moment là parce que comme j'ai dit c'est un set power down de ce qu'il y avait avant non mais peut-être il s'éloigne de la puissance c'était pas légal à mesure que tu avances des années 2000 tu ne pouvais pas jouer counter spell non mais counter spell a sorti de standard à un moment donné ok parce que moi je n'ai jamais suivi à ce moment là il faut que tu restes en septembre 2000 il faut que tu restes en septembre 2000 parce que c'est sûr que by the way Absorb a été imprimé dans Ravnica Legends on passe au suivant je pense que c'est ça je l'ai mis pour faire un petit rappel tu vois ils font encore Absorb tu pouvais le jouer dans le standard Ravnica c'est sympathique c'est un jeu dans les decks de contrôle Esper ou Azorius c'est une affaire qui peut te faire gagner de l'énergie pendant le tour de l'autre fait que si tu as des affaires qui trigger en gagnant de l'énergie une fois par tour si tu peux le trigger dans le tour de l'autre juste de péter le spell de l'autre et de te remonter dans tes vies c'est merveilleux c'est deux affaires qui peuvent faire gagner des games on va rentrer dans le beurre ah oui c'est ça Invasion aussi c'est le début des split cards c'est là que ça a commencé puis les split cards c'est à dire que sur une carte tu avais deux spells différents d'une couleur différente puis là tu choisissais tu peux faire une ou l'autre ou les deux une ou l'autre j'ai laissé l'exemple Spite tu pouvais faire les deux aussi non c'est un tu choisis c'est plus tard il faut que tu choisis un tu vois ta Spite qui est un counter target non-creator spell c'est un genre d'enseigne de negate mais pour 4 on remarquera c'est Teferi qui est sur le artwork et Malice 3 corollet sur un noir que ça c'est un terror dans le fond donc quand tu cassais ce spell là tu choisissais est-ce que tu fais un Malice ou un Spite c'est bon dans du bleu noir control est-ce que t'es capable vous êtes capable de reconnaître ça coûte cher par exemple oui ça coûte très cher c'est du draft chaff ça là on s'entend c'est pas joué en construit c'est plus la versalité que la puissance bris est-ce que quelqu'un reconnait le genre de personnage qu'on voit sur Malice oui c'est la chanteuse pink ah non c'est un un vodalkien un vodalkien non c'est un métatran c'est les bonhommes bleus qui ont été créés artificiellement par l'autre par Urza il a créé pour affronter les phyrexiens qui s'en viennent je l'avais dit dans Urza Destiny il créait les métatran ok et un de ses étudiants se sauvait avec la formule puis il créait les Keldon boostés qui ont la peau bleue c'est quoi c'est Urza Incubator qui est encore très joué oui donc on passe au suivant ça c'est un nouveau truc qu'il y a dans dans Invasion et pour et pour que toutes ces couleurs-là fit mais t'as besoin de Man of Fixing et c'est la première impression de je vois que Bourbaloop est full content ah oui c'est l'apparition de Chromatic Sphere qui est l'artefact que tu payes un colorless puis après ça tu peux payer un colorless pour le sacrifier et générer une mana de la couleur que tu veux et puis j'ai une carte t'as-tu quelque chose à dire là-dessus Bourbonnet ? bien first c'est mon art préféré de cette carte-là autant que possible mais c'est encore très valide comme carte c'est dans des decks monocouleurs même mais c'est super bon c'est très très bon c'est encore joué en 2023 dans ce temps-là je jouais presque jamais mais j'en achetais pareil des cartes puis j'en avais pogné puis j'étais comme full content puis c'est même pas la rare le art dessus si on voit c'est Gérard et le chef des Metatran qui s'appelle Metadeus et ils suivent l'espèce de boule flottante qui les amène j'imagine c'est un art très comic book à les péter les phyrexiens oui on est dans du art comic book c'est ce que j'aime beaucoup de cette série-là tu peux passer au suivant Tommy donc on va commencer l'histoire la dernière fois qu'on a vu le Weatherlight on le rappelle le Weatherlight c'est le vaisseau volant de Urza construit pour combattre les phyrexiens et à bord ils ont mis un équipage qui est dans le fond c'est l'adaptation de Magic de Star Trek chaque couleur est représentée par un membre d'équipage la dernière fois qu'on a laissé le Weatherlight c'était dans Mercadia qui était sorti l'année d'avant et ça finissait qu'ils avaient réussi à réparer le Weatherlight qui avait été brisé et se sauver dans une bataille dramatique contre les Karen et maintenant que le moteur était réparé du Weatherlight ils pouvaient planeswalker sur Dominaria pour aller avertir le monde que les phyrexiens s'en viennent parce qu'on le rappelle le Weatherlight il avait été sur le plan de Rat ça c'est dans Tempest et il avait découvert que les phyrexiens s'en venaient passe à la suivante depuis le plan de Rat si je me rappelle bien c'était un espèce de plan artificiel qui avait comme été créé entre deux affaires pour justement envahir Dominaria j'y arrive ok ok excuse-moi je pensais qu'on l'avait déjà vu dans Invasion il y a l'apparition de Cissé on avait souvent vu Cissé sur les artwork quand vous vous rappelez c'était sur plusieurs cartes dans les 7 avant mais elle avait jamais eu sa carte et c'était censé être la carte parce que c'est comme un des personnages les plus puissants de l'équipage de Weatherlight c'est la capitaine c'est la capitaine Kirk du Weatherlight fait que tu vois c'est capitaine Cissé deux colorless un vert un blanc pour un 2-2 et tu peux la taper pour chercher une carte légendaire dans ta librairie tu la mets dans ta main bref à chaque tour elle peut te démoniquer un personnage légendaire elle va chercher son équipage surtout maintenant il y a des Legendary Enchantment Artifacts ces enfants-là oui ça va les chercher c'est bon surtout si tu peux la rendre Ace tu t'amuses longtemps avec c'est super thématique c'est la capitaine qui réunit son équipage c'est cool ça c'est une carte bien réussie je trouve je m'attendais à voir mais l'autre peut-être qu'elle n'existait pas c'est peut-être juste moi Joyra elle n'existait pas dans Star Wars elle s'en vient tu vas l'avoir j'ai hâte qu'elle arrive Tommy ? désolé un truc qui est funny dans Invasion c'est qu'on voit l'intérieur du Weatherlight il y a plein de scènes de cabine puis ça tu dis des scènes de cabine dans quelle couleur tu mettrais ça est-ce que tu mets ça dans le rouge des scènes de cabine ? ben non il y a des livres bleu, noir, blanc Star Trek c'était plus blanc, bleu mettons bleu, noir, blanc the hunt for the red october c'est pas mal rouge c'est un sous-marin où il ne faut pas faire de bruit là on est dans un vaisseau volant t'as plein de cartes dans le bleu on ne parlera pas de sous-marin t'as plein de cartes dans le bleu que c'est des scènes dans la cabine du Weatherlight je ne vais pas décrire la mécanique c'est une autre affaire qui a rapport avec le nombre de basic land que tu contrôles on voit on voit l'équipaire on voit CC et sa gang sont en train de checker des grimoires parce qu'il faut qu'il se dépêche à savoir on sait que les phyrexistes en viennent qu'est-ce qu'on fait ? on va consulter des grimoires c'est ça que Urza faisait on va faire pareil c'est même de même non mais tu vas voir il y a une suite passe à la suivante je veux juste dire next sur la carte Opt ça c'est l'apparition de la fameuse carte Opt pour un blur un instant tu regardes la première carte de ta librairie et si tu ne l'aimes pas tu la mets sur le bottom tu vois ils ne veulent pas encore inventer le mot Scry et sinon tu piges une carte on voit Anna Anna c'est celle qui contrôle le moteur du Weatherlight et elle est en train de faire des calculs parce qu'elle est en train c'est compliqué apparemment de déplacer le Weatherlight et on voit par le hublot derrière elle qu'il y a un vaisseau phyrexien qui va les attaquer donc là il se rend compte qu'est-ce qu'il se rend compte c'est que ah shit on est arrivé en retard les phyrexiens sont déjà là et la guerre est déjà commencée ah tabarnak c'est ça qu'il se rend compte c'est pour ça qu'ils ont tous c'est des scènes de cabine mais ils ont tous l'air comme stressés puis tu sais comme il faut qu'on tu vois ça te dit le flavor texte lui nous ça t'as mis on a besoin d'alternatives Anna yell de Gérard now on a besoin d'alternatives maintenant fais-le ton hub maintenant on a besoin qu'est-ce qu'on fait passe à la suivante on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire les cartes rouges dans Invasion tu sais les cartes bleues c'est des scènes de cabine les cartes rouges c'est quoi c'est-tu des scènes de cabine ou des scènes de bureau extérieure c'est des scènes extérieures où il y a de l'action oh tu dogfights t'as que la carte zap deux colorless un rouge tu fais un dégât à une créature ou à un joueur et tu piges une carte vous remarquez que c'est la même chose que hop 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 tu t'as fait scrayer un ça ça fait un dégât et on voit le weatherlight qui utilise j'imagine ils ont un laser à bord je sais pas trop il shot le fameux laser du weatherlight ben oui qui ont découvert minu le flavor text à Tommy all this time I thought Squee was useless chuckled si c'est who knew he'd be such a good shot tout ce temps je pensais que Squee était inutile mais qui aurait pu penser que c'était un bon visou non seulement le weatherlight un laser mais c'est Squee qui tire c'est malade c'est cause on passe à la suivante c'est pas parce qu'on est petit qu'on peut pas être grand c'est ça Anna Anna qui est la navigatrice ça c'est la Scotty du weatherlight c'est aussi la blonde de Gérard et la fille et la fille du barin de Tolaria elle a aussi sa première carte dans Invasion Anna la navigatrice du bateau un cololet c'est un blanc un bleu pour une 1-2 tu payes tu payes le cololet blanc bleu pour retourner un artefact ou un enchantement de ton graveyard dans ta main ça si vous vous rappelez Antiquity c'était les Argyviens quand ils cherchaient les artefacts il y avait plein de cartes comme Argyvien archéologiste qui faisaient exactement ça Anna je le rappelle elle a grandi à Argyv à déterrer des artefacts tranes thématiques c'est pour ça qu'elle est capable de contrôler le moteur du weatherlight ça c'est sa carte c'est pas pire moi je la déco c'est cool c'est vraiment cool cette carte elle a été reprintée dans Magic 25 je l'avais draftée c'est vraiment une bonne carte on passe au suivant I never thought I'd spend my life fighting I'm a maker not a destroyer on voit parce que dans le fond il y a eu des abordages ils se battent contre des vaisseaux les phyrexiens débarquent sur le vaisseau on voit qu'elle a des genres de gants lasers c'est pas clair ce qui se passe c'est comme Iron Man ça nous amène à la carte de la semaine présentation de quoi déjà Emmanuel 4303 c'est l'adversaire c'est le peuple ludique vous faites des drafts on en fait une dimanche ça va être passé quand vous allez entendre cet épisode le prochain c'est le 23 juillet contactez Emmanuel sur Facebook ou sinon allez voir sur la page Facebook de l'adversaire pour participer en attendant on va écouter une tranche de beat à bone puis de l'autre côté ça va être la carte de la semaine je double clique sur l'autre oui ok toi Squeezie donc tu sais je vous ai mentionné les scènes de cabine cabine de bateau tu as la plus ultime de toutes les scènes de bureau de l'histoire de Magic des Gatorings ça passe dans Invasion est-ce que tu as une idée c'est quoi François sur toi la scène de cabine ultime c'est quoi la carte les formulaires ne sont pas valides parce que c'est mal signé non non mais je veux dire c'est une carte qui représente une scène de bureau c'est la carte de la semaine Captain Sissi file pour son ticket de parking moi je dirais c'est genre scrying l'affaire que tu pives deux cartes tu jettes deux cartes j'allais dire Squeak qui en revient je vais juste faire une petite mise en contexte dans Alliance en 1996 il y avait une carte qui s'appelait le Portal Phyrexien puis ce que cette carte là ça faisait c'est que tu payais trois et ton adversaire regardait les dix premières cartes de ta librairie séparait ça en deux piles tu choisissais une de ces piles là que tu exilais et l'autre tu prenais une carte dans la pile tu la mettais dans ta main et tu rechauffelais le reste c'est pas vraiment bon mais c'est la première apparition de ce thème là à Magic c'est à dire la carte qui te fait faire deux piles tu choisis ton adversaire te donne la pire des piles fait que dans Invasion si tu passes à la suivante Tommy ils ont mis un cycle dans chaque couleur et la carte de la semaine c'est la bleue c'est Factor Fiction Factor Fiction fait son apparition dans Invasion c'est une scène de bureau dans la cabine du Weatherlight trois qu'on lui laisse un bleu tu révèles les cinq premières cartes de ta librairie ton adversaire c'est par ça en deux piles tu mets une pile dans ta main et le reste dans le graveyard ça c'est en instant c'est fucking fort c'est encore très bon c'est la chose la plus importante c'est que ça soit en instant si ça ne va pas être en instant ce serait tel que tel mais tu gardes tes manœurs pour tes counter spells puis juste avant ton tour tu fais vraiment beaucoup chier l'adversaire c'est un effet qui est super bon parce que c'est bien rare que c'est désavantageux pour toi tu l'orchestres d'une façon qu'à l'autre c'est comme between a rock and a hard place mais au risque de déplaire quelle belle peinture de Thérèse Thérèse de Nissell qui n'est pas tellement beau le dessin on voit c'est Anna sérieux c'est vraiment Anna puis moi je trouve I challenge you to a Thérèse Duell oui oui peut-être on n'aime pas son frère qui est Ron Spencer Ron Spencer c'est vraiment la lettre ce qu'il fait mais moi je n'aime pas le art de ce Factor Fiction mais j'aime la carte moi j'aime ça au coup de thé quand ça s'est sorti c'est vraiment c'est vraiment devenu une des cartes fortes d'invasion c'est elle c'est elle son inspiration c'est elle-même de Anna oui je pense je pense que c'est Thérèse Nissell qui se dessine elle-même je pense non non ça y ressemble un peu elle a un comportement très squee si tu passes à la suivante Factor Fiction ça a vraiment fait un gros trou dans Magic là ce qu'on a ici si tu vois c'est le deck du World Championship 2001 donc l'été suivant c'est Antoine Ruel qui a fait le top 8 il appelait ça le AK Drago AK était pour Accumulated Knowledge mais il jouait trois Factor Fiction et dans le fond ça c'est un deck de contrôle bleu et noir et ça a vraiment comme donné une volée pendant le World Championship et si tu checkes sur la prochaine la prochaine slide Factor Fiction est vraiment resté longtemps les gars on a ici ça c'est les decks les fameux decks de Psychatogue Carlos Romano qui a gagné le Championship de 2002 Psychatogue c'était selon le nombre de cartes que tu avais discartées de ta main de ton graveyard Factor Fiction venait nourrir ton Psychatogue et ce deck-là était très difficile à battre Factor Fiction est encore comme tu dis est encore joué en Legacy nos jouets ils l'ont réimprimé en moderne récemment généralement on va la retrouver en une copie dans un deck généralement le Psychatogue pas le Psychatogue je veux dire le Factor Fiction je sais pas s'il y en a qui s'en souvient mais moi je me rappelle j'allais avec ma pile de cartes pas trop boostée au magasin puis il y a des petits culs de 10 ans un deck de Psychatogue ça c'est ton septembre 2001 c'est dans ce temps-là je me rappelle tu m'as dit tantôt qu'ils t'avaient arrêté de jouer à Magic pour donner la drogue comment t'as fait pour jouer comment t'as fait pour jouer comment tu peux faire confiance à un drogué pour raconter ses affaires non mais c'était genre je faisais pas que ça puis tu sais c'était rare mais je m'en rappelle de m'être fait en deux raves t'allais jouer à Magic non non c'est que tu vendais tes cartes pour pouvoir acheter des billets de skinny poppy non non c'était pas à ce point-là mais anyway c'est plus la dope la dope ben voilà on est revenu au point de départ merci c'est une belle carte de la semaine j'aime ça les passes de bureau aussi oui oui c'est plein de passes de bureau dans l'évasion ben oui ben oui on va réécouter une petite tranche de beat à bone pour retourner vers la fin de l'émission aïe 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 ça veut dire qu'on est dans le weatherlight saga je sais que ça commence c'est cool oui donc on retourne en fait c'est la passe de bureau et en même temps on se fait attaquer par les phyrexiens et les phyrexiens c'est là selon moi c'est un de mes concepts favoris de science-fiction c'est un de mes tops c'est un des trucs qui me fait beaucoup aimer le weatherlight saga c'est le concept des portals et les portals phyrexiens et comment ils sont faits c'est dans l'invasion que ça apparaît le concept fait que c'est là on voit l'image si vous écoutez sur YouTube on voit le weatherlight qui se fait poursuivre par des espèces de vaisseaux volants qui ont des faces de bébés qui pleurent et t'as déjà vu les bébés qui pleurent phyrexiens je vois Bourboloup qui sait pas de quoi je parle non mais t'as-tu t'sais first la soirée est rough mais j'essaie de le voir c'est l'image c'est le même symbole que le logo du set d'après exactement c'est le logo des phyrexiens c'est la face qui pleure c'est la face de Yagmoth si tu passes à la slide suivante Tommy on va voir comment ça fonctionne ces portals-là c'est ça ah oui 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 ok non je le vois là comment que les phyrexiens envahissent Dominaria c'est qu'ils ont des sleeper agents tu sais comme d'habitude ils ont construit sur Dominaria les fameux planar portals et les planar portals ouvrent un portal vers la phyrexie et ratent et les machines passent par là et là ils attaquent le monde donc planar portals 6 colorless tu payes 6 colorless tu t'en tapes pour chercher dans ta librairie pour une carte que tu mets dans ta main c'est un autre là Dominic Tutor à volonté et ce qu'on voit le artwork on voit les fameux c'est des genres d'avions que les ailes se baissent et là il y a un portal qui apparaît puis là t'as des gros monstres qui sortent par le portal ce artwork là je le trouve malade moi c'est dans mon top 5 à Magic surtout l'artiste Mark Tadden Mark Tadden il est sur la coche on voit un genre de gros scarabée mécanique et ce concept là a été gardé avec le planar bridge de Nicole Bolas les portals les portals tiennent une identité très centrale dans l'univers de Magic parce que ça permet de contourner les planeswalkers et là ce qu'on voit en fait avec March of the Machine c'est que maintenant il n'y a plus de planeswalkers dans l'histoire de nos jours ça fait qu'on retourne vers l'importance des portals j'ai hâte de voir qu'ils vont les ramener tu les avais souligné que justement tous les dégâts de cette invasion là plus tard sont présents sur les Basiclands de Dominaria United le premier Dominaria de 2018 on voit les ruines de ces planner portals là sont sur les Basiclands moi qui aime les Phyrexiens je les aime encore plus merci on passe à la suivante tu vas être gâté aujourd'hui c'est juste ça donc par là des Phyrexiens ça nous prend un vilain on a des passes de bureau des passes d'action il faut mettre un visage sur le vilain fait que la vilain la générale des Phyrexiens pour l'invasion parce que là le chef des Phyrexiens c'est c'est Crovax depuis Nemesis mais c'est comme son son général qui envoie avec l'armée pour envahir avec des portals c'est Thabo Tavoc 5 colorless c'est un noir un rouge c'est une 7-4 first strike protection contre les créatures légendaires et tu peux payer deux noirs la taper pour détruire une légende elle peut pas être régénérée la job de l'armée Phyrexien c'est de péter les armées des Dominariens la job de Thabo c'est de chasser le Weatherlight parce que c'est le Weatherlight qui est capable de bloquer leur invasion de la faire chier fait qu'elle sa job c'est vraiment c'est comme mon objectif numéro 1 c'est ma liste d'épicerie d'envahir Dominaria trouver le Weatherlight et les tuer puis là t'as plein de cartes qui a rapport avec Thabo tu vois Yagmoth Agenda c'est Yagmoth qui met dans la tête Yagmoth Agenda c'est qu'est-ce qu'il faut faire avec des dessins partout à la place de Christ c'est de foyer tu vois tu peux pas jouer plus qu'un spell par tour tu peux jouer les cartes de ton graveyard comme s'il était dans ta main et si une carte va dans le graveyard tu la removes from the game tu payes 5 c'est quand même pas pire en Commander ça puis vous remarquez que derrière sa tête qui passe on voit la map de Dominaria puis ça a beau décrit tu vois 5 on le laisse un noir avec un magnifique art de Baxa qui faisait les dessins de Dark Sun tu vois tu choisis une creature type le joueur doit te montrer sa main tu vas discarter le type de creature que tu trouves puis après ça tu détruis toutes ces créatures là qui sont en jeu et ils peuvent pas être régénérés c'est un genre de rat of god targeté vous vous rappelez quand je vous montrais les communes tantôt ils ont vu tout le main creature type c'était des barbares zombies des merfolk c'était tous des zombies quand tu faisais le sabot décrit en limited si tu choisissais les couleurs que l'autre jouait c'était facile ramasser un moton je l'ai encore cette carte là c'est le fun genre gobelin ou chien moi c'est que ça que je nomme dorénavant Urza est présent il est présent dans Dominario en fait il est déjà parce qu'Urza est pas à bord du Waiter Light il est déjà qui a le staff ça c'est le staff de Urza il a tout le temps eu le même staff c'est son bâton oui c'est son bâton à lui et Urza est un peu le Gandalf de la bataille ça fait des siècles qu'il attend l'invasion phyrexienne ça c'est une carte j'aime bien la carte c'est récompenser la diversité reward of diversity c'est merveilleux parce qu'on vient juste de terminer le mois de l'inclusivité oui c'est très pride tu vois deux colorless et un blanc à chaque fois qu'un joueur joue un spell colorless tu gagnes 4 de vie ça monte vite dans un set multicolore et on voit que son staff fait toutes les couleurs que Urza est capable de contrôler vous remarquez qu'il n'y a pas le blanc et il n'y a pas le noir il y a du vert aussi il y a du rouge du bleu et du vert c'est ça les couleurs non non rose continue on continue everything is in place nothing can happen that isn't part of my plan tu vois que ça fait des centaines d'années ça fait des centaines d'années tout est en place rien ne peut se produire qui ne fait pas déjà partie du narratif bingo pour supporter les paires de couleurs tu as une série de laines dans Invasion qui sont des tap laines de couleurs et ils ne sont plus utilisés de nos jours parce qu'à ce moment ils font des meilleurs tap laines ce qui est un challenge en soi mais dans Invasion c'est tout ce que tu avais et chacun des tap laines représente les différentes régions qui se font envahir comme le blanc et le bleu c'est Coastal Tower c'est les villes de Benalia d'où vient Gérard notamment tu vois les Capéchins ont bâti les plus grandes tours de Benalia pour se donner à eux-mêmes la meilleure vue ouais je ne vais pas le montrer les autres mais tu as le même genre de carte pour chacune des paires de couleurs qui représentent des zones géographiques c'était bien cool ça dans le temps ouais quand tu dis que dorénavant elles sont plus fortes puis je pense c'est une amélioration côté gameplay juste le fait qu'il y avait c'est quoi la dynamique Domain est-ce qu'au moins il n'y a pas il n'y a pas le lent type dessus il n'y a pas le lent type dessus je fais que c'est un peu rough ça l'a rendu justement le 7 récent qu'il y avait encore ça Domain pas mal mieux ouais et on voit c'est la fameuse coalition contre les Phyrexiens mais tu vois que les Benaliens là on voit que à travers les couleurs on voit l'alliance qui est présentée comme tu vois tantôt on voyait c'est les tours sur le bord de la mer ben là t'as le Drake de la tour fait que là c'est un Drake un 2-1 pour 3 flyers et dessus il y a un genre de chevalier Benaliens qui est dessus tu payes un blanc tu peux booster son toughness ouais c'est Gérard qui ride mais ça la scène ça passe un petit peu plus loin dans l'histoire vous allez voir on s'en va à Benalia avec un Weatherlight ça va chier parce que sur la carte Reckless Assault on voit l'invasion phyrexienne qui attaque la ville de Benalia tu vois ces deux quand on laisse un noir et un rouge un enchantement tu payes 2 de vies ça va faire un dégât à une créature et un joueur ça by the way t'as pas de limite t'as pas besoin de taper tu payes mettons 6 vies puis 3 mana ben tu vas enlever 3 de vies mais là tu vas gagner de la vie d'autre façon c'est plus très bon de nos jours mais à l'époque ça fait du sens mais on voit vraiment l'invasion des phyrexiens qui sont sortis des portals et qui attaquent les villes c'est super pertinent que c'est que tu viens de dire je pense mais je fais juste fixer la terreur dans la phase la petite madame dessinée par Ron Spencer non mais moi je pense à tu sais plus tard y'a-tu une carte où s'il y a quelqu'un qui le pogne par la colère tu as tout prévu tu es content oui enfin oui mais tu vas voir Root Root on voit la panique dans la ville on voit les fameuses tours que je parlais tantôt sont en feu Rout ça veut dire amener en déroute c'est le Rat of God tu vois tu détruis toutes les créatures et tu peux le jouer comme un instant si tu payes un kicker de 2 colorless dans le fond on voit la foule est en panique pis t'as des espèces d'insectes robotiques phyrexiens qui ont mis la tour en feu ça chie ça vous donne un peu une idée de les conséquences je t'ai dit à soir on voit des phyrexiens qui mangent des civils c'est là on est dedans ça se passe quand une ville est en feu qu'est-ce qui se passe ça va vraiment pas bien se passer pour Benalia quand tu commences un film apocalyptique faut tout le temps que t'as comme le sacrifié au début dans Independence Day c'est New York qui est la première qui se fait péter dans Invasion c'est Benalia qui y passe global runa 4 colorless un blanc chaque joueur choisit des lentes qu'il contrôle selon un basic type et tu sacrifies le reste on voit une espèce d'explosion nucléaire comme Benalia est rasé de la map les réfugiés disent le sol a tremblé le ciel a vu une pluie de feu et j'avais l'impression que le monde se terminait c'est pas mal ça qui se passe c'est la guerre c'est la pire affaire dans le jeu pis la pire affaire qui peut nous arriver aussi j'aime ça parce qu'il y a peut-être 15 minutes on était dans des scènes de bureau c'est vrai ben c'est ça c'est la guerre vous allez voir ça va vraiment devenir dark mais tu parlais tantôt de Urza tu vois tout ça Urza l'avait prévu well laid plan deux colorless un bleu tu préviens tous les dégâts qui vont être faits par une créature qui share la même couleur ben deux créatures blanches se battent il n'y en a aucune qui meurt tu vois on voit Urza qui contemple les cadavres de la guerre et l'inou le flavor texte I knew this day would come said Urza looking at the destruction bare inside you don't have to reveal in it ben oui je savais que ce jour viendrait mentionner Urza regardant la destruction et Barine a soupiré tu n'as pas à en être fier ouais je suis d'accord avec toi que tu l'avais vu venir mais tu es pas obligé de faire comme si tu étais comme parce que là Urza est comme ok everything tu l'avais dit c'est pas le moment Urza c'est pas le temps on passe à du ventre fabuleux art by the way vous irez voir ça incroyable fait que là Urza va arrêter de niaiser puis Urza il a son crew avec lui de Planeswalker fait que là t'as plein de cartes que c'est comme les Planeswalker bleus contre-attaquent puis c'est tout le temps Urza et Teferi la carte Disrupt qui est un counter un instant ou un sorcery à moins que l'autre paye un colorless c'est l'enceinte de Spell Pierce et en plus tu payes une carte pour un bleu on voit Urza et Teferi qui ensemble counter-spell un portal qui est en train de casser la carte qui est allé chercher lis-nous le fleurotext Teferi n'était pas de partie de l'urza de plan mais ils sont d'accord Teferi ne voulait pas participer au plan de bataille d'Urza mais les deux étaient très d'accord avec le fait qu'il fallait fermer les portails Teferi c'est l'enfant rebelle de l'académie Tolaria et il a tout le temps eu un petit problème avec Urza parce qu'il trouve qu'il n'y a pas de problème à prendre des coups pour en donner des plus forts il est très il s'envertit le monde aussi la fin justifie les moyens et Teferi n'est pas d'accord avec ça et de se dire là Benalia va être détruit mais c'est pas grave mon plan procède ça ça va faire comprendre à Teferi que oh shit on va perdre des gros morceaux selon vous qu'est-ce que Teferi va faire pour préserver son côté de Dominaria à lui qui est le royaume des Alphir Phase Out Phase Out quelque chose du genre c'est son je sais qu'il va y offrir sa protection Teferi's Moat la digue la digue de Teferi trois qu'on lui laisse un blanc et un bleu Kassara est en jeu de choisir une couleur et les créatures de la couleur choisie qui n'ont pas plain peuvent pas t'attaquer vous comprendrez que c'est une version moins forte de Moat sortie dans la légende en 1994 comme j'ai dit Invasion essaie de power down les cartes magic Urza là le flavor text c'est Urza qui dit à Teferi l'isolation n'est pas la réponse Teferi parce que dans le fond qu'est-ce que Teferi va faire c'est qu'il va phase out son royaume Teferi c'est le match royal de Zalphir j'en ai déjà parlé souvent il va phase out Zalphir qui va juste réapparaître 20 ans plus tard quand on a fait le storyline de March of the Machine je sais pas si c'est mieux il est fige dans le temps tu vois Teferi Care c'est la même chose on voit il a comme rassemblé le monde de Zalphir on voit c'est plein de gens des joueurs de civils la carte est pas bonne je vais pas la décrire on s'en fout ça a rapport c'est une carte blanc et bleu c'est fait pour drafter si je ne fais rien d'autre c'est Teferi dans le fond qui dit à Yoza je vais protéger mon pep ça il fait le Teferi Moat il voulait pas ramener phasing à l'époque c'est pour ça qu'il a pas mis phasing mais c'est des cartes qui représentent que Teferi phase out Zalphir passe à la suivante tu vois Teferi Response tu counter un spell ou une habilité qui vise des LAN que tu contrôles et si le permanent est counteré tu le détruis tu piges une carte ça c'est quand même bon c'est une rare c'est une pas pire carte pour l'époque ça a un peu mal vieilli mais dans le fond ça counter des spells qui visent tes LAN dans le fond Zalphir Teferi phase out Zalphir plus que les Phyrexiens soient capables d'y toucher on passe à la suivante c'est pas pire ça il y a de quoi faire avec les chains quelque chose c'est l'autre qui te le fait ce que les défenseurs de Urza n'avaient peut-être pas prévu le problème qu'Urza l'avait prévu mais pas les autres c'est que l'invasion c'est les machines qui sont des portals mais ils amènent aussi la peste avec eux la peste ça a tout le temps été un thème présent chez les Phyrexiens à ce temps c'est la mécanique infect l'huile qui prend le contrôle mais déjà à l'époque c'était représenté c'est pour ça que dans Urza Saga je l'ai mis ici tu avais la carte pestilence il y a tout le temps eu une gamique que les Phyrexiens ils viennent tout le temps avec des maladies il fallait le représenter dans Invasion si tu passes la carte suivante il y a des cartes de peste dans Invasion comme le Plaque Spitter ça c'est vraiment bon c'est un 2-2 pour 3 à ton upkeep il fait un dégât à toutes les créatures et tous les joueurs dans le fond c'est comme un pestilence sur une créature ce dessin-là je le trouvais tout le temps et s'il va dans Graveyard il fait un dans le fond quand il meurt il refait un autre pestilence de 1 ça c'est une des cartes très jouées dans la Pré-Moderne en ce moment et son nickname c'est La Patate ouais non mais c'est ce qui est dégueulant tu sais moi je dis je le trouvais horrible mais pas horrible dans le sens mal exécuté c'est un peu comme le même principe je sais pas si c'est des tiques ou des gens des bus qui viennent avec le cul gonflé genre de choses qui ont absorbé ça se vôtre dans la chair t'as pas envie d'aller manger avec ou Nusica Valley of the Wind mais sauf que les autres ils étaient smart les gens de grosses grosses carabées mais ouais c'est dégueulant le portfolio de Chippy c'est vraiment trop ce qu'il fait c'est généralement très triangulaire et edgy Chippy c'est l'artiste de Plagg Spitter oh oui l'artiste de Plagg Spitter puis il fait des il fait des beaux petits monstres des beaux petits gobelins qui rendent inconfortables en regardant l'illustration toujours bien réussi moi il est dans mon deck de dinosaures que Enrage quand les dinosaures ils reçoivent un coup ça trigger c'est bon ça c'est une bonne idée ben oui nice on passe au suivant donc c'est ça il y a plusieurs cartes qui représentent la peste Spring Plagg Wild Consumption c'est tous des enchambements rares qui qui fait des dégâts puis qui te font ça sacrifie des créatures c'est pour représenter que tu sais en plus d'avoir ils viennent d'être des troubles en alléa mais en plus il y a comme la peste qui se répand un peu partout tu vois sur Wild Consumption ça dit la peste bougeait plus vite que les armées étaient beaucoup plus mortelles on dirait c'est une peinture qui pourrait être à l'aéroport de Denver Wild Consumption ben c'est quand même assez intéressant comme concept la maladie qui vient avec ça a prouvé que ça marchait ok ça va pas bien pour Dominaria ça va très mal ça va très très mal ben là le plan d'Urza c'est quoi il va coller les gosses passe au cartulant ben là t'as dit qu'il en faisait 4 shows on dirait que tout le monde va mourir ouais ça va très mal Tommy tu vas voir ça va aller mal tout le mois de juillet oh donc t'as un personnage un des membres d'équipage de Wilder Wright qui va attraper cette peste là pis c'est Anna et là ils vont faire comme oh shit notre navigatrice a poigné la peste et c'est correct parce qu'ils n'ont pas besoin de faire de planeswalking en ce moment mais en même temps c'est dramatique parce que c'est la blonde de Gérard c'est un personnage qui est là depuis plusieurs sets elle attrape la peste c'est la seule personne qui peut l'approcher sans poigner la peste c'est oh mon dieu j'ai oublié son nom c'est Alain Eliana Samut c'est-tu Samut non c'est pas Samut c'est Orim Orim qui est la Samy Taylor du Weatherlight c'est l'amende d'équipage qui représente le blanc donc elle c'est une Samy Taylor elle prévient des dégâts il n'y a pas de quoi de semblable qui est arrivé sur le plan de Serra quand Urzeuil s'est pointé là avec Zancho oui c'était la contamination phyrexienne c'est la même chose la carte Desperate Research c'est Orim qui fouille sur des cadavres de phyrexien pétés pour essayer de trouver un remède elle essaie de faire des vaccins donc pour essayer puis là on voit sur Reviving Vapor elle a fait une espèce de thé qui fait comme une fumée et elle met ça en dessous du nez de Anna pour dire respire ça ça va peut-être te guérir là c'est les deux seules cartes qui nous montrent ces scènes là puis tu regardes ces cartes là l'on prie tu vas me dire ça fonctionne non je suis pas sûr moi je vois du trouble puis de la déception moi et là moi je veux vraiment te décevoir mauvais feeling l'on prie je veux vraiment te décevoir si tu es juste exposé à l'histoire d'invasion par les cartes cette histoire là appelons ça la side quest de Anna à Pognier la Peste ça l'arrête à la carte Reviving Vapor où elle sniffe un T et il n'y a plus aucune carte avant le prochain set qui nous dit qu'est-ce qui va se passer avec Anna avant le prochain set ça se passe ça se passe une rechute je te le dirai pas tout de suite si ça fonctionne on passe au suivant ça arrive tout le temps on va le savoir la semaine prochaine même bat-heure même TB post merci Jason c'était très intéressant ça fait du bien de retourner dans ces affaires là moi ça a été j'avais recommencé en 98 mais je me rappelle j'avais beaucoup aimé le set invasion ça m'avait fait regretter mes dual land plus que jamais merci Bourbeau Loupe de t'être exprimé merci ouais ouais j'ai fait toujours land et voilà merci Emmanuel fuck yeah merci L'Empret yes sir merci Jonathan c'est quoi encore le jeu Bat Boy Bat Boy checker ça sur Steam merci pour ça et Jason merci beaucoup pour ce dossier très intéressant on va remercier Martin Godet qui s'occupe du montage Bond pour le beat l'adversaire 4303 Sainte-Catherine-Est allez les suivre sur Facebook si vous voulez aller drafter dans une ambiance conviviale sympathique le show est disponible sur Spotify Donor c'est très content de passer du temps avec les amis au musée mon nom c'est Tommy Godet et au nom de toute l'équipe qui est ici présente et qui va applaudir maintenant on vous souhaite à tous et à toutes d'être le moins Manas Crew possible ben applaudissez pas trop quand on vous le dit en tout cas on essaie de créer de l'ambiance puis d'être à la gang puis on voyule voyule c'est assez c'est assez c'est assez très intéressant P